Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. Je reviens à vous pour continuer à discuter de ces choses du monde spirituel, ces réalités sur la nature interdimensionnelle des êtres et des choses. Ces vidéos sont, j'en ai pris 1000 en français, ça s'adresse déjà à des gens qui ont déjà un petit peu étudié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre un peu le bateau, le train en marche, qui risquent d'être un peu, c'est des idées qui sont assez pointues quand même, qui adressent des choses assez, il faut déjà avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir les accepter, mais enfin bon, il n'y a pas de jugement, on arrive à ces moments d'illumination, quand c'est le moment pour nous d'y arriver. Et donc voilà, je suis appelé à revenir, je vais continuer à les faire tous les jours, bientôt je vais peut-être devoir passer à les faire une fois par semaine, mais enfin tant que je suis là et que j'ai le temps, j'apprécie de pouvoir faire ces vidéos, et je vous remercie de votre soutien, de votre attention, de pouvoir partager ces messages avec vous, c'est très important qu'on puisse commencer à continuer, disons, à évoluer dans cette direction de la libération, et je voulais dire, c'est important de partager nos histoires, qu'est-ce que c'est que la vie, c'est une histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, c'est ce que Shakespeare disait, je crois que c'était dans Macbeth, la vie c'est une fable qui est racontée par un idiot en réalité, parce qu'on n'a pas tant de sagesse que ça, mais c'est important d'accepter cette histoire, et notre histoire participe, ça peut participer à assister les autres dans leur propre histoire, et c'est bien d'être véridique dans l'histoire que l'on raconte, qu'on se raconte à soi-même et qu'on raconte aux autres, la seule exception à ça, c'est quand on écrit un livre de fiction, c'est bien de pouvoir embellir l'histoire, d'enrichir l'histoire, de rajouter des... dans la fiction, on peut s'alluser à faire ce que l'on veut, c'est important, je vais peut-être revenir sur des livres de fiction, pour le moment je vais essayer de voir pour publier mon livre assez rapidement, je vais tirer quelques cartes, discuter de quelques idées, on va voir aujourd'hui, parce que le passé, présent, futur, le passé, on peut avoir l'impression que le passé est fixe, parce qu'on ne peut pas le changer, on ne peut pas revenir en arrière, mais en réalité, notre perception du passé change tous les jours, donc on reconditionne notre passé, et par rapport à ce que l'on crée dans le présent, on reconditionne notre futur, même s'il y a une ligne de direction, qui fait que les choses sont déjà plus ou moins, la grande majorité des choses sont déjà écrites, comme pensait Einstein, quand Niels Bohr a découvert la physique quantique, il y avait une controverse entre la théorie de Einstein et la théorie de Niels Bohr, Niels Bohr pensait qu'il n'y avait pas de prédestination aux particules pour leur action, et Einstein pensait qu'il y en avait une, alors ils sont tous les deux décédés, mais plus tard, on a pu prouver que c'était Einstein qui avait raison, il y a quand même une prédestination sur le chemin des énergies, bien que la conscience qualifie les choses, et c'est notre conscience qui qualifie l'expérience, de toute manière, ce que la physique quantique a apporté, c'est qu'on participe à la manifestation des choses, si notre conscience va à droite, la manifestation sera à droite, si notre conscience va à gauche, la manifestation sera à gauche, juste quelques petites idées, mais savoir qu'on est créateur, on est beaucoup plus puissant que ce que l'on peut penser, c'est juste qu'on a besoin de se libérer des conditionnements anciens, alors le passé c'est le repos, le présent c'est la richesse, le futur c'est le bonheur, voilà c'est très bien, on est arrivé à ce point, on arrive à accepter ces choses, la chose sur laquelle on travaille c'est la solution, on a déjà la solution en nous, toutes les solutions, toutes les réponses à nos questions sont déjà en nous, c'est juste de pouvoir être réceptif pour les recevoir et les appliquer, et l'aboutissant ça va être la protection, on peut protéger ses idées, on peut protéger la voie spirituelle, on est protégé nous-mêmes par nos guides, on est protégé, il y a toute cette protection qui est là, au plus on invoque la plus puissante des protections, c'est se rappeler de sa nature divine, une fois qu'on est connecté à Dieu, c'est la plus puissante des protections que l'on puisse posséder, parce que c'est plus fort que des prières de supplication, même l'invocation de se rappeler, de saluer notre nature divine, de se souvenir de notre caractère lucide, compassionnel et courageux, qui est déjà à l'intérieur de nous, qui est notre moi intérieur. Donc voilà, c'était juste un petit oracle, je parlais des chakras hier, les chakras de bien connecter au cœur, nos centres, c'est très important, parce qu'on ne vit pas dans notre centre, on vit dans notre tête, dans notre expérience mentale, pour la plupart, ce n'est pas une critique, c'est juste un conditionnement qu'on a adopté ici sur Terre actuellement, mais c'est revenir au centre pour écouter l'intelligence du cœur, penser avec le cœur et sentir avec l'esprit. C'est quelque chose, mais bon, je parlais hier qu'il fallait bien être ancré dans ce chakra, le deuxième chakra, qui est le chakra terrestre, être bien ancré dans la Terre, parce que ça nous permet de nous sentir, cet ancrage est très important. Les chakras sont des choses réelles, c'est des roues d'énergie, c'est des choses qui ne sont pas encore connues du monde scientifique, peut-être plus connues en Orient qu'en Occident, parce qu'il y a quand même des recherches qui ont été faites, qui sont acceptées dans l'acupuncture, par exemple, l'acupuncture est beaucoup plus avancée scientifiquement au niveau de la médecine que cette médecine occidentale pharmaceutique, disons, parce qu'il y a des bienfaits à la pharmaceutique, mais enfin, l'acupuncture comprend qu'il y a cinq énergies qui dirigent le corps, et c'est arrivé à retrouver l'équilibre entre ces cinq énergies, l'eau, la terre, le feu, l'air et le métal. L'eau, le feu, la terre, le métal et le bois, pardon. Et donc, c'est des cycles de génération et de destruction de ces énergies. Enfin, tout ça est connecté à des centres d'énergie qui sont des chakras, qui sont réels, même si on ne peut pas encore les voir avec notre troisième oeil et pas assez ouvert pour les voir, petit à petit, et c'est bien de pouvoir faire des exercices, d'imaginer une fréquence de lumière, une couleur, et la visualiser au-dessus de nous et la faire descendre dans chacun de nos chakras. C'est la lumière, je travaillais avec la lumière turquoise et après j'ai travaillé avec la lumière aquamarine. C'est absolument extraordinaire. Après je suis un peu parti dans la lumière rubis. Enfin, il y a toutes les couleurs, les fréquences de lumière qui, au plus on arrive à travailler avec pour les faire circuler dans nos chakras, au plus on devient conscient de ces chakras et au plus ils s'alignent. Donc, c'est bien de connecter son cœur avec son nombril, le quatrième et le deuxième chakra, mais c'est aussi bien de le connecter au sixième chakra, le troisième oeil. Quand on ouvre notre troisième oeil, c'est comme une porte qui s'ouvre, qui nous donne accès à pouvoir rentrer dans le monde astro, dans les plans astraux. Il faut passer à travers cette porte, savoir qu'on est protégé par la lumière violette, on est protégé par la flamme violette, on est protégé par la flamme bleue, la lumière de l'épée d'Excalibur, la lumière de l'épée de l'archange Michael, c'est une épée de lumière, c'est une épée de la vérité, donc c'est travailler avec ces énergies pour pouvoir rentrer, se laisser complètement rentrer dans cette énergie, dans cette énergie, dans cette dimension qui est la quatrième dimension, les plans supérieurs de la quatrième dimension qui est le monde du rêve, essentiellement, ça pourrait être compris comme ça, mais en réalité, c'est des plans dimensionnels qui sont très très réels, il y a des êtres qui vivent dans toutes ces dimensions, dans tous ces niveaux, dans tous ces sous-niveaux, et même aller jusqu'à la cinquième dimension, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est à la quatrième, c'est une dimension en dehors du temps où tout est réel et éternel, et quand on rentre dans ces plans, on apprend à lâcher prise sur tout le monde, le monde entier n'existe plus, le monde physique n'existe plus, on peut lâcher prise sur toutes les choses que l'on aime, sur tous les êtres que l'on aime, on les retrouvera de toute manière, mais on peut lâcher prise sur toutes ces choses, oublier ce monde terrestre le plus possible, c'est un petit exercice, et il faut leur apprendre à lâcher prise et laisser le monde derrière nous, et se laisser flotter dans la joie et la lunité, c'est un petit peu comme si on était dans un nuage, c'est des exercices qu'on fait en hypnose pour amener les gens en transe progressivement, pour les déconnecter du monde physique, et après ils sont complètement dans un point focal d'attention qui est complètement dirigé, et puis une fois qu'on est dans cette dimension, on peut se sentir bien, on peut se reconnecter avec notre moi divin, c'est comme si on marchait dans des, on va s'imaginer qu'on marche sur des nuages, on est léger, on est joyeux, on est heureux, on n'a plus aucun souci, d'aucune forme, et grâce à cette vision, grâce à l'intégration de cette énergie, c'est comme si on assistait le monde, on réparait tout, et quand on revient, tout a été réparé, tout a été, c'est comme si on avait transformé le monde par notre simple expérience, et savoir qu'à partir de maintenant, tout va bien aussi, c'est très important de continuer à travailler comme ça, travailler avec cette possibilité de se voyager dans cette dimension d'unité, d'amour, et donc, après ça, on peut revenir dans notre corps physique, revenir, et on doit revenir dans notre corps physique, parce qu'on a un contrat, une mission ici, donc c'est pas juste de partir pour toujours, mais on peut l'oublier, et puis on revient dans notre corps physique, mais savoir qu'on peut toujours y retourner, à tout moment, on peut choisir de retourner dans ces plans astraux, une fois que l'âme a fait la connaissance, qu'il peut y avoir des expériences au niveau astral, le corps astral, qui nous envoie une expérience, mais quand c'est le corps astral qui nous envoie une expérience, on ne peut pas répéter le procédé, on l'a reçu, et on l'a reçu, on peut s'en souvenir, mais on ne peut pas y retourner, alors quand c'est fait à partir de l'âme, on peut toujours répéter l'expérience, parce qu'on a déjà tracé le chemin, savoir que, on a choisi ce jeu, c'est le jeu de la dualité, c'est la séparation de l'amour, séparation de Dieu, c'était pour nous apprendre à connaître cette connexion avec Dieu, ce jeu d'avoir choisi de se séparer, c'est pour se retrouver, c'est pour se reconnecter, et il faut arrêter le jeu, le jeu de la dualité, c'est arrêter le pendule de la dualité, en arrêtant le pendule, on se concentre sur le pilier de la lumière, le pilier central de la lumière, et vous pouvez utiliser votre imagination pour sortir des illusions de la 3D, c'est des jeux qui ne sont plus joués, on ne joue plus à certains jeux, on joue à de nouveaux jeux, parce que les illusions elles sont réelles, quand on choisit de les rendre réelles, elles deviennent réelles, si on choisit autre chose, c'est autre chose qui devient réelle, la réalité devient, c'est nous qui conditionnons la réalité par nos choix et nos croyances, des fois c'est inconscient d'ailleurs, ce qu'il faut c'est changer les paramètres du jeu, c'est parce que quand on arrive dans cette cinquième, quatrième, dans les plans astrosupérieurs ou la cinquième dimension, c'est nous qui déterminons les paramètres du jeu, on a beaucoup plus de pouvoir sur notre réalité, et donc il faut que ce soit gouverné par la joie et l'épanouissement, on doit apprendre, ça nous permet d'élever notre fréquence dans la quatrième et la cinquième dimension, et quand on trouve la joie à n'importe quel moment de la vie, quand on trouve la joie, le bonheur, c'est qu'on n'est plus dans l'illusion du temps, on n'est plus, même si on reste connecté au temps, à l'espace, à la matière, aux êtres, aux choses, quand on trouve la joie, c'est qu'on n'est plus dans la troisième dimension, la troisième dimension, c'est purement survie, c'est-à-dire que déjà on est en haut de la quatrième ou dans la cinquième, donc reconnaissez que si tout le monde a eu des expériences, des moments de joie et de bonheur, tout le monde en est sorti de cette matrice et en faisant ça, on assiste tout le collectif de l'humanité parce qu'on trace un chemin qui est déjà tracé et c'est pour, parce que ce que l'on cherche c'est à sortir de cette matrice parce que jusqu'au moment où on peut contrôler la matrice, c'est un nouveau jeu, c'est comme dans le film La Matrice qui était un message qui a été envoyé des plans supérieurs, qui a été inspiré par la compagnie du ciel, ce message c'est pour sortir de cette matrice, c'est extrêmement puissant ce film Matrice si vous faites abstraction des effets spéciaux et du karaté et tout ça, enfin bon, il y a des messages philosophiques dedans très très puissants et donc c'est à nous de définir les nouvelles règles quand le héros dans la matrice il arrive à à prendre contrôle de son propre programme les balles ne le touchent plus il arrive à voler il arrive à faire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'il a pris conscience de ça et on est tous là pour donner la singularité qui sort de la matrice on a tous ce pouvoir de sortir de cette matrice et savoir que tout arrive pour des raisons tout est là pour une raison on est là pour une raison les galactiques sont là pour une raison tout le monde est là pour une raison on est tous là pour servir l'ascension de la planète et en servant l'ascension de la planète on sert l'ascension de la terre notre propre ascension sert la planète l'ascension de la planète sert l'ascension du système solaire et va servir l'ascension de la galaxie et de l'univers tout le monde est dans un procédé d'ascension tout le monde est intéressé par ça de toute manière c'est s'élever dans la conscience pour pouvoir profiter plus pour pouvoir être plus conscient et de jouir de la vie et de partager la vie toujours de plus en plus tout ce qu'il y a c'est savoir que tous les plans qu'on a et les projets et tout ça ça arrive à la complition c'est vraiment la fin et donc tout va se manifester après ça il y aura des nouveaux projets nouveaux plans mais tout ce programme ça a été conduit derrière la scène pour arriver à une complition finale parce que quand on arrive à cette ascension personnelle planétaire du système solaire de la galaxie tout le monde rentre dans l'unité il n'y a plus de dimension toutes les dimensions fonctionnent en une seule dimension il n'y a même plus de dimension il n'y a plus de tout est un et donc c'est vraiment comme disait la chanson de Led Zeppelin tous sont un et un et tout dans Stairway to Heaven à la fin il explique c'était et donc savoir que bientôt on va pouvoir rencontrer physiquement ou spirituellement tous nos guides et tous ces êtres divins qui sont là qui ont toujours été là pour nous assister nous protéger nous aimer nous guider pour le moment il faut accepter qu'on rencontre ces êtres avant de pouvoir les rencontrer physiquement ils vont pouvoir se manifester sous des formes bioplasmiques sur Terre ça va être un grand changement ça va être le paradis sur Terre quand tous ces êtres divins vont pouvoir redescendre ça voudrait dire qu'il y aura assez de paix sur Terre assez de bien-être pour leur permettre de descendre mais pour le moment il faut accepter de communiquer avec eux à travers les rêves rêves et les méditations savoir est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts à rencontrer tous ces êtres est-ce que vous êtes prêts si vous dites oui j'espère que vous dites oui même si vous ne pouvez pas dire oui savoir que l'intention ça suffit déjà pour ancrer cette énergie pour préparer ce contact cette communication parce que dans la matrice on ne perd pas notre égo en essence on ne perd pas notre égo c'est juste l'égo négatif l'égo de la troisième dimension qui est remplacé par l'égo de la cinquième dimension l'individualité de la cinquième dimension et le corps physique ne va pas disparaître on ne va pas disparaître il n'y a pas de crainte à avoir c'est juste que l'égo de notre moi supérieur sera intégré et le petit moi sera intégré à l'égo supérieur la personne individuelle que nous sommes ne va pas disparaître dans ce procédé c'est juste qu'on va être on va être mis à jour on va être élevé disons donc oui je voulais noter ça j'ai déjà dit enfin j'ai déjà noté ça c'est que toutes les dimensions vont fusionner c'est-à-dire qu'on va voir la troisième la quatrième la cinquième la sixième la quatre-vingtième la deux-millième dimension toutes les dimensions la première la base tout va être compris intégré on se prépare pour ça mais c'est tellement ça demande une expansion de conscience l'esprit a besoin de nous préparer progressivement que ce soit physiquement psychologiquement pour cette ouverture de notre troisième oeil qui va vraiment qui va vraiment s'ouvrir de manière inattendue quand on l'attend le moins ça va nous surprendre ça va nous émerveiller donc il faut se préparer pour ça savoir aussi qu'il faut faire il y a beaucoup de rêves qui sont très symboliques il faut comprendre dans les rêves tous les êtres qui interagissent avec nous ne sont pas d'autres âmes c'est des parties de nous-mêmes c'est des parties de notre moi supérieur et c'est des symboles c'est des symboles qui représentent des différentes parties de nous-mêmes pour nous enseigner un message donc c'est pas toujours facile à comprendre et savoir qu'on ne peut pas se programmer pour quelque chose que l'on ne veut pas si on nous dit je ne veux pas ça c'est ce qui va arriver donc il faut vraiment se concentrer sur ce qui est vraiment voulu et demander ce qui est voulu pas de dire je ne veux plus ça ou je ne veux pas ça même si l'expérience nous a montré d'abord ce que l'on ne voulait pas pour pouvoir nous auto-déterminer savoir exactement ce que l'on voulait toujours demander ce que l'on veut plutôt que ce que l'on ne veut pas parce que si on demande quelque chose que l'on ne veut pas ça finit par arriver juste parce que l'univers nous dit c'est toi qui crées tu choisis c'est toi qui choisis donc il va mieux se concentrer sur l'abondance plutôt que l'absence de pénurie et donc et quand vous faites des prières quand vous demandez demandez toujours à votre moi supérieur à votre âme à votre moi divin personnel de cette manière même si on peut se tourner vers d'autres entités qui sont connectées à notre moi supérieur mais le moi supérieur l'âme la surâme a toujours les réponses à toutes les questions à tous les niveaux et donc donc voilà je vais tirer quelques cartes je vais chanter une chanson je vais venir vous saluer je vais continuer à ces messages c'est une sorte de choses qui se préparent joyeusement sereinement on peut continuer à préparer tout ça il faut continuer à avancer on va tirer 4 cartes avec les akaches pour voir les cartes de l'akache il en manque quelques-unes je vais peut-être faire des jeux de cartes plus tard avec plus de cartes sur l'akache la plus haute sagesse c'est Atlantis Atlantis c'est un continent submergé une ancienne civilisation une ancienne mémoire c'est une société matriarcale qui était en haut de la quatrième dimension c'était une société plus avancée de toutes les civilisations il y a plein de civilisations oubliées qu'on a oubliées qui font partie de notre histoire comme Rama Ignatius Mu les Muria Atlantis c'était un effort de rassembler toutes les colonisations extraterrestres pour former une civilisation et enfin il y a toute cette mémoire d'Atlantis qui est en train de revenir c'est une civilisation il y a toutes sortes de secrets de trésors de technologies qui ont été sauvegardés et qui viennent d'Atlantis il y a des cristaux sacrés on peut déjà connecter à ces cristaux le cristal sacré de la connaissance le cristal de la guérison le cristal de l'antigravité toutes sortes de cristaux il y a neuf cristaux sacrés qui ont été préservés qui ont été réactivés en 2012 tous ont été réactivés donc on peut déjà communiquer envoyer vos pensées vers ces cristaux voyez comment vous pourrez vibrer les informations qu'ils peuvent vous apporter ce que l'on doit comprendre c'est le bébé c'est renaître c'est la renaissance c'est le pouvoir du phénix c'est la naissance la renaissance c'est aussi savoir qu'on est des enfants de l'univers et en tant qu'enfant de Dieu on a des cadeaux innés qu'on a besoin d'aller on a besoin d'aller chercher nos pouvoirs on a besoin d'aller d'aller retrouver ses pouvoirs intérieurs ce que l'on doit faire c'est les arbres c'est le pouvoir de grandir naturellement les arbres ils grandissent tout le temps même si on ne les voit pas grandir ils sont tout le temps en train d'ancrer leurs racines plus profondément dans la terre ils sont toujours en train de s'étendre vers le ciel c'est des êtres très intelligents très avancés pour eux on est des petits enfants pour les arbres ils sont tellement sereins ils n'ont pas besoin d'aller nulle part ou de faire quoi que ce soit tout vient à eux ils ont besoin d'être nourris ils demandent à la terre et la terre apporte de l'eau ils ont tout ce qu'il faut ils sont extrêmement sereins ils ont communiqué ayez confiance enfin je veux dire l'humanité ne peut pas reconnaître encore la personnalité le côté parce que c'est des êtres universels donc ils ont une personnalité ils ont une expérience individuelle toutes les plantes ont une expérience individuelle le moindre brin d'herbe est un être vivant on peut reconnaître qu'il y a du vivant parce qu'on trouve de l'ADN mais on ne connait pas encore la réalité spirituelle de ces êtres tous les arbres sont connectés à un rubis éthérique qui les connecte universellement à des consciences supérieures et donc c'est eux qui ont un peu avec les minéraux une sorte de séniorité ici au niveau spirituel et l'aboutissant c'est la sagesse alors on va découvrir des nouveaux niveaux de sagesse je n'ai pas les réponses aux questions en réalité je ne sais pas grand chose plus j'apprends plus je sais que je ne sais pas et donc au plus on sait qu'on ne sait pas au plus on peut être rempli au plus on peut apprendre au plus on peut grandir et donc c'est savoir qu'il faut rester humble et continuer à apprendre jour après jour en sachant qu'il y a toujours un nouveau niveau de sagesse qui peut venir nous montrer quelque chose d'encore supérieur peu importe ce qu'on a pu apprendre donc c'est arriver à suivre cette sagesse demander la sagesse la sagesse c'est la chose qui nous enrichit le plus il n'y a rien de plus puissant de plus beau de plus extraordinaire que la sagesse c'est comment savoir comment utiliser la connaissance pour arriver à des situations qui sont bénéfiques au tout mais ça la sagesse il y a la sagesse administrative comment un jour on cherchera des leaders qui possèdent cette sagesse administrative ils la possèdent peut-être déjà mais plus ou moins disons mais on s'alignera avec les les pères des constellations les plus hauts la cour des plus hauts c'est dans 172ème dimension et c'est eux qui viendront gérer le royaume des hommes un jour quand on sera dans la lumière on n'aura plus besoin de gérer notre programme on sera connecté à des êtres divins qui sont la personnification de la sagesse divine administrative donc on cherche toujours à développer toutes sortes de sagesse toutes formes de sagesse donc voilà je voulais communiquer sur ces sujets derrière moi ça c'est un tableau c'est une partie des 200 pièces sur papier que j'ai peint depuis le début de l'année alors ici c'est une sorte de Bouddha il regarde vers le bas il possède le rank la clé de l'immortalité c'est le cercle et la croix le cercle et la croix qui sont connectés l'esprit et la matière et c'était en réalité le rank c'est une sorte de téléphone portable on projette notre conscience à intérêt on connecte à tous les êtres qui possèdent le rank c'est une forme de communication que les êtres éternels possédaient dans l'Egypte et il y a une sorte de guide il y a un guide supérieur qui le regarde il a vraiment son moi divin qui a toujours son attention sur l'individuel c'est la connexion il est assez beau je l'aime bien ce tableau même s'il a un peu un côté abstrait je le trouve assez harmonieux il est fort puis si je continue à travailler sur ce tableau là il n'est pas très très loin d'être fini c'est un tableau sur le système solaire avec les 100 planètes principales alors bon il y a Vénus Mercure Vénus Gaïa Luna Mars avec Demos et Phébos Isis Nomia Maria Astraea Victoria Amor Hérus Hérus Cérès Juno Pallas Athéna Isis Hector Pandora Hébé Chiron Bacchus Pandora Cassandra Child Enfant Enfant Chiva Fortuna Atlantis Urania Requiem Fortuna Ophélia Rachné Euphrosine Circe Minerva Flora Odysseus Ascucapia Diana Orpheus Hybris Nostalgia Opi Icarus Déméter Vesta Thétis Pythia Alors ça ça représente les planètes qui sont internes avec Bacchus ici et puis il y a les quatre grandes planètes avec Neptune là-haut avec Prothéus, Triton et Nérède, ces trois lunes principales, Saturne avec quelques-unes de ces lunes principales, Dione, Iapetus, Hyperion, Minimas, Réa et on se fait l'Anceladus. S'il y a Jupiter avec quelques-unes de ces lunes, il y a Métis, Europa, Callisto, Ganymède, Io, et s'il y a Uranus avec quelques-unes de ces lunes, Ariel, Aubéron, Ubriel, Titania, et ici il y a Pluton avec quelques-unes de ces lunes avec Hydras, Styx, Kerberos, Nix, Pluton, et il y a quelques-unes des planètes trans-neptuniennes qui sont au-delà de Neptune, et ici donc il y a Davida, Admetos, Zeus, Ixion, Cybele, Follus, Eris, Cronos et Apollon. Alors là je viens de finir, je viens de mettre une couche qui englobe les planètes, qui entoure Neptune, c'est une sorte de couche, et je viens de mettre le violet, puis après il y a une autre couche qui englobe les planètes autour de Pluton. Et donc ce qui se passe avec ces tableaux, la peinture ça nous apprend que bon au départ c'est un peu comme un avis, on apprend, on a un plan, et on commence, on lance sur le plan, et on agit par rapport au plan que l'on a. Mais après il faut apprendre à lâcher prise et regarder ce qu'il y a besoin. Et souvent je m'aperçois dans ces tableaux qui sont très méthodiques, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, donc je suis obligé d'attendre, et puis tout d'un coup je vois l'approche, une seule chose à faire, c'est qu'est-ce qu'il reste, des fois il faut quelques jours pour dire, ah c'est ça qu'il faut faire, c'est cette couleur qu'il faut faire, de cette manière-là, ce que je viens de changer c'est la couleur des symboles, et passer le violet sur le champ magnétique, et j'ai changé, je remis en noir tous les symboles des planètes, et là la prochaine chose que je pourrais peut-être faire, c'est travailler sur Saturne par exemple, sur les quatre grosses planètes. Mais enfin bon, il est très très proche, mais des fois c'est comme dans la vie, on n'en a pas forcément l'aboutissant, mais on sait que, qu'est-ce qu'elle est, l'étape que l'on a besoin de faire immédiatement, qu'est-ce qu'elle est la chose par rapport à toute la situation qui correspond à la prochaine étape, le prochain pas à faire, et à partir de là, après ça, on peut reculer, regarder, et voir quel sera après le prochain pas, mais il ne faut pas essayer de dépasser les étapes. Donc voilà, je vais finir avec une chanson qui est passée par la tête, c'est une chanson de folk music, sur le fait que la vérité est en marche, on ne peut pas arrêter la vérité. Gozalbis. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord, He is trembling out the vantage where the grapes of race are stored, He has lost the faithful lighting of His terrible sweet swords, His truce is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truce is marching on. In the beauty of the lailus, Christ was born across the sea, With a glory in His bosom that transfigures you and me, As He died to make man holy, Let us live to make man free, As truce is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truce is marching on. Voilà, une très belle chanson. La vérité est en marche de toute manière. La vérité finit toujours par sortir. Il y a des gens qui essayent de cacher la vérité, Mais ça finit toujours par sortir un jour ou l'autre, Parce que bon, c'est la nature de la vérité de se faire connaître. Et donc, il ne faut pas se juger soi-même. Je voulais dire aussi, finir, conclure, Ne vous jugez pas vous-même. Il y a toutes sortes de tests qu'on est en train de se faire tester. Des fois, on a l'impression de ne pas passer les tests, Mais ça fait partie de notre procédé pour nous montrer nos faiblesses, Pour pouvoir savoir qu'on est prêt, Qu'on va pouvoir dépasser toutes ces choses. Donc, ne vous jugez pas. Acceptez le procédé, Ou le test, ou vous-même. Ayez confiance dans le procédé. Il faut s'adapter avec le programme, Arrêter le jeu de la dualité, Pour venir dans le jeu de l'amour. Être un component coopératif avec notre âme. Et donc, voilà. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je m'excuse si je ne peux pas répondre aux commentaires tout de suite, Ou aux emails, Parce qu'il y a un problème d'antenne ici, Et je n'ai pas d'internet depuis 5 jours. Ça fait 5 jours que je n'ai plus d'internet. Et j'ai été les voir à la boutique, Nous, on s'en fout, on est là pour vendre des téléphones, Vos problèmes d'internet ne me concernent pas. Alors, j'ai quand même essayé d'envoyer un message à la compagnie. Il y a peut-être un problème que vous devriez essayer de résoudre. Mais enfin, ça fait 5 jours, Et toujours pas d'internet. Donc, il faut que je descende 300 mètres en ville, Et marche 300 mètres, Pour pouvoir, à ce moment-là, Mon téléphone reconnecte au réseau. Mais enfin, bon, ça m'a montré, Ça montre aussi qu'on peut avoir une addiction à tous ces petits écrans. Parce que bon, ça va apprendre à vivre sans ça. Mais enfin, des fois, j'ai une question, J'ai envie, je me dis, tiens, J'ai posé la Wikipédia, Je vais regarder Wikipédia, Hop, hop, ne pas connecter à l'internet. Alors bon, c'est un peu un problème. Même pour voir mes emails, Il faut que je descende en ville, Sous la pluie, Pour essayer de répondre à mes emails. C'est assez problématique. Mais enfin, ces compagnies, Elles n'ont pas l'air d'être trop concernées par ça. C'est des moments où ils peuvent continuer à débiter de l'argent. Ils sont contents, eux, de toute manière. Mais enfin, bon, pas en vouloir. Il faut essayer de se lâcher prise. Si la satisfaction de leur clientèle n'est pas importante pour eux. Parce qu'ils ont un certain monopole. Ils ont un pouvoir. Et donc, j'utilise ce pouvoir. Je ne veux pas les nommer. De toute manière, ce n'est pas important. La carte de la journée, c'est la révélation. L'archange rasiel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un. Trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, vraiment, soyez, n'oubliez pas de faire ces méditations. De libérer votre esprit. De trouver le calme, la paix. Au plus on est calme et en paix, au plus on est dans un état réceptif. Et au plus, les réponses vont venir à nous. Et des réponses, il faut écouter toutes ces communications qui viennent à nous. À travers nos méditations et nos rêves. Voilà, je vous salue. Je souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Et je vous dis à bientôt. Namasté.